M. Issa Bekeye, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à l'eau des toits. Alors, le registre du commerce électronique a été lancé en 2014. A ce jour, il y a eu près de 800 000 commerçants qui se sont inscrits pour son obtention. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aujourd'hui accélérer la cadence puisque vous avez mis une date butoir, à savoir le mois d'avril prochain ? M. Bekeye. Effectivement, le ministère du commerce a lancé cette idée, a lancé cette manière de servir, cette exploitation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour le registre du commerce électronique qui porte un symbole électronique. Et maintenant, on a 2 millions de commerçants, presque 2 millions. Et ceux qui ont le registre du commerce sont 800 000. Maintenant, on est à 43,7% des inscrits électroniquement. Maintenant, il y a un texte, il y a un décret exécutif qui a mis en place une obligation de s'inscrire électroniquement avant le 11 avril 2019. Maintenant, le travail qui est en train de se faire maintenant par nos cadres, soit au niveau local, soit au niveau local ou central, il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée par l'administration centrale, par les directeurs régionales du commerce, par les directeurs du Laya, par les préposés et par les directeurs de chambre pour inciter les commerçants à s'inscrire, à respecter cette échéance qui est le 11 avril 2019 et qui a été prévue par ce décret exécutif. Mais pourquoi cette obligation de s'inscrire avant le 11 avril prochain, M. Beckeye ? Bon, c'est une obligation qui a été fixée par les pouvoirs publics pour que tout le monde se dote de ce registre de commerce électronique et vous savez et tout le monde sait que ce registre de commerce électronique a été mis en place pour des objectifs bien fixés, bien déterminés qui sont l'assainissement de la BDECOM, l'assainissement de la liste des commerçants, du fichier des commerçants, qui est, c'est-à-dire, la lutte contre l'exercice frauduleux de l'activité commerciale et de bien maîtriser les inscrits au registre de commerce comme un instrument, c'est-à-dire ce fichier, c'est un instrument de décision pour les pouvoirs publics. Mais justement, s'il a été institué pour permettre un assainissement du fichier des commerçants pour lutter contre des pratiques frauduleuses ou des activités frauduleuses, est-ce qu'on peut considérer que sur les 2 millions de commerçants actuellement exerçant l'activité commerciale, cela va permettre une meilleure traçabilité des opérations commerciales, M. Beckeye ? Effectivement, effectivement, parce que le début, c'est-à-dire, on marque un début d'exercice de l'activité commerciale, c'est par l'obtention d'un registre de commerce et après, on commence à contrôler la facture et on commence à contrôler la loyauté et la transparence des pratiques commerciales. Le début, et vous avez sur le chapitre cette opération qui a été lancée par la direction de commerce de la huilaya d'Alger pour aller contrôler les commerçants à l'aide de cet instrument électronique et on a lancé cette opération au niveau de la huilaya d'Alger, on a formé presque 500 cadres, on les a dotés de tablettes électroniques et d'un instrument qui est l'affiche de contrôle qui a été mise en place par l'administration centrale pour faciliter le contrôle des commerçants et une fois cette expérience sera finalisée au niveau de la huilaya d'Alger, elle sera généralisée au niveau national. Mais quand on parle un peu de pratiques commerciales frauduleuses, qu'est-ce qu'on entend exactement par là, M. Bekeye ? Ah, pour ce qui est de la chose, vous avez un ensemble de textes qui régissent l'activité commerciale. Et quand on dit l'activité commerciale, elle est constituée, elle est composée de quatre paramètres. Le premier, c'est la qualité et la protection du consommateur. La deuxième, c'est les règles des pratiques commerciales. La troisième, c'est les règles de la conquérance. Et le quatrième paramètre, c'est les conditions d'exercice de l'activité commerciale. Vous avez des textes qui normalisent, c'est-à-dire ces activités, et là, à chaque fois, s'il y a des infractions, s'il y a des infractions, il y a des sanctions, et on ose dire que la fraude touche tout ce qui a été qualifié par la législation en vigueur. Mais au vu des contrôles que vous opérez de façon régulière, le niveau des infractions relevées, est-ce qu'il est en hausse ou en baisse ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs, M. Beckel ? Bon, peut-être que je n'ai pas ramené l'information qui concerne le contrôle économique, mais maintenant, il y a un effort qui est concentré par nos brigades, et à chaque fois, on constate, c'est vrai, qu'il y a une évolution, et cette évolution est due, d'une part, à l'effort qui est consenté, et en deuxième lieu, elle est due à ce phénomène de la prolifération de la fraude. Alors, le registre de commerce électronique, est-ce qu'on peut considérer qu'il va donner plus de facilité, plus de flexibilité pour la création d'activités commerciales, puisque aujourd'hui, ce qui est annoncé par le ministre, c'est qu'on n'a pas besoin d'un local commercial pour obtenir un registre de commerce ? Ah, c'est vrai. En ce qui concerne le local commercial, vous savez qu'il y a un programme du gouvernement qui vise la facilitation et l'amélioration de la procédure administrative, et il y a cet accès à cette idée de « doing business ». C'est pour ça que le ministère du Commerce a mis en place une panoplie, c'est-à-dire une série de mesures, de facilitations, partant de la non-exigence du local, c'est-à-dire si vous êtes un primo investisseur, si vous êtes une personne physique ou morale, on peut ne pas exiger le local commercial, la présentation de ce document qui justifiait l'obtention de ce local commercial, et on se contente uniquement d'un petit signal pour dire que mon domicile, mon local, c'est l'expert comptable, c'est le commissaire au compte, c'est le notaire, c'est même le domicile du représentant légal de la société, et il y a pas mal, il y a plus d'une vingtaine de règles pour faciliter l'accès à l'acte de commerce. Ça va faciliter un peu l'activité commerciale à l'avenir ? Notamment pour certaines activités qui ne nécessitent pas une grande visibilité par rapport au public, par exemple si on rentre dans le cadre de la numérisation et tout ce qui est activité liée au TIC. Maintenant, madame, il y a un programme du gouvernement, il y a une nouvelle orientation qui est cette règle de l'économie de marché, au lieu de ce socialisme. Maintenant, on table sur l'évolution de l'activité commerciale. C'est pour ça que nous essayons de faciliter l'acte de commerce le maximum possible. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous prenons des mesures pour faciliter l'accès et l'adhésion à ce monde commercial. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la numérisation du registre du commerce aujourd'hui, il y aura d'autres étapes qui seront franchies prochainement, puisqu'on enregistre énormément de retard dans ce domaine, c'est le e-commerce, le commerce électronique, aujourd'hui, ça va de pair ? Ah, pour ce qui est de ce deuxième paramètre qui utilise cette nouvelle technologie de l'information et de la communication, c'est le commerce électronique. Le commerce électronique, maintenant, quand on dit le commerce électronique, c'est le mode d'exercice de l'activité commerciale. Elle est, c'est-à-dire même ceux qui exercent électroniquement le commerce, c'est-à-dire qu'il utilise cet instrument qui est l'Internet. Mais on reste sur le chapitre de l'activité commerciale. Maintenant, ce que nous avons fait avec la promulgation, avec la mise en place de cette loi relative et qui a réglé le commerce électronique, on a pris toutes les dispositions pour faciliter l'accès, l'inscription au registreur de commerce pour ceux, pour ces commerçants qui voulaient exercer le commerce d'une manière électronique. Mais comment faire aujourd'hui pour accélérer la cadence, pour aller vers le commerce électronique ? L'accélération pour les pouvoirs... On a beaucoup de retard. Les aspects techniques, c'est les TIC, mais l'aspect pratique, c'est le ministère du commerce. C'est-à-dire pour accélérer d'un point de vue pouvoir public, maintenant c'est de mettre en place tous les textes législatifs et réglementaires. C'est-à-dire on débute par ça, ce qui est sûr. Maintenant, c'est un atelier, le ministère du commerce, c'est un atelier pour avancer sur ce chapitre. Et pour votre information, dernièrement, il y a aussi ce volet, ce programme du gouvernement qui a demandé de pas mal de secteurs de tracer leur programme pour la numérisation des secteurs. Et le ministère du commerce vient de bénéficier de cette opération. Il a exprimé sa demande en matière de montant pour essayer d'informatiser toute la gestion des dossiers qui sont gérés par le secteur. et pour être à l'écoute de ce commerçant qui voulait marquer une évolution sur la réalité. C'est un objectif qu'on doit impérativement atteindre aujourd'hui puisqu'on enregistre beaucoup de retard, M. Beckel. C'est vrai, c'est vrai, parce que pour votre information, la dernière fois, je ne vous cache pas. On a du commerce physique, mais pas virtuel. Parce qu'auparavant, vous avez 4000 commerçants qui exercent le commerce électronique. Mais ils ont un problème, c'est le paiement électronique. qui sont vos problèmes par rapport à ce texte qui vient d'être mis en place, qui sont vos problèmes par rapport à la réalité et qui sont vos problèmes par rapport à la donne fiscale, financière. et on a recensé tous ces problèmes pour essayer, c'est-à-dire pour essayer à prendre en charge les doléances de ces commerçants qui, à mon avis, constituent un avenir pour l'Algérie. Oui, mais qui ont appris à faire dans la débrouille pour contourner un peu les blocages existants actuellement, à savoir le paiement en ligne. M. Issa Beckel, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Et à 8h33, la seconde partie de l'invité de la rédaction avec Souilal Hachmi qui reçoit, je vous le rappelle ce matin, M. Issa Beckel, directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce. Alors M. Issa Beckel, aujourd'hui, nous avons ce qui est relevé, c'est que nous avons l'équivalent de 2 millions de commerçants qui sont en activité. Comment est aujourd'hui, pratiquement, déterminer les activités commerciales entre importateurs, producteurs, grossistes, détaillants ? Comment est l'activité aujourd'hui, M. Beckel ? L'activité, elle est selon cette nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce. Et cette nomenclature contient, comporte des secteurs qui sont la production, le groupe, le détail, les services et l'importation. Et là, chacun a le droit de s'inscrire pour l'activité c'est-à-dire qu'elle juge utile pour l'exercice de l'activité commerciale. Mais comment, est-ce qu'on peut considérer que notre, c'est-à-dire l'activité commerciale est dominée essentiellement par l'activité du gros, le détail, l'importation, M. Beckel ? Ah, ce n'est pas le pourcentage, mais je crois que le grand paquet est réservé pour le commerce de détail. Je crois que la grande, c'est-à-dire la grande majorité des commerçants inscrits au registre de commerce sont les détaillants qui assurent l'approvisionnement de la population au niveau de toutes les vilayettes. Mais pour assurer une meilleure répartition, c'est-à-dire garantir un peu une meilleure distribution, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accélérer la cadence de la grande distribution, M. Beckel ? Ah, c'est vrai, c'est un dossier, c'est un atelier qui a été ouvert par le ministère du Commerce et en 2012, c'est la première, malgré que le citoyen algérien a connu la grande distribution en tant que des galeries et des Esoua Al-Fellach, mais maintenant, avec cette ouverture économique, il y a un texte qui a été mis en place, c'est le 1211, qui a réglementé, qui a organisé et qui a posé les conditions pour les super-êtes, pour les super-marchés et pour les hyper-marchés, c'est vrai que nous marquons un peu de retard sur ce chapitre, quand on dit qu'il n'y a que 10 ou 14 hyper-marchés au niveau de l'Algérie, si vous prenez d'autres pays, il y a plus, c'est-à-dire des centaines et des centaines. Maintenant, on acquise ce retard, c'est vrai, et on essaie, par tous les moyens d'encouragement, d'assurer l'implantation de ces espaces commerciaux au niveau des Willayettes, et je vous donne l'exemple qu'on a à l'époque, on a fait un écrit pour l'ensemble des Willis pour réserver ne serait-ce qu'une parcelle au niveau des grandes villes pour l'implantation de ces hyper-marchés qui assurent vraiment un équilibre, une régularité en matière d'approvisionnement du marché, qui assurent aussi une stabilité dans les prix et qui assurent aussi, sans parler de l'emploi, parce qu'ils emploient un nombre important de travailleurs, et il y a aussi, on ose dire qu'il y a aussi, il y a une assurance en matière de, c'est-à-dire de la qualité des produits commercialisés. C'est-à-dire, ça présente un avantage, et on essaie par tous les moyens d'encourager la mise en place de ces espaces commerciaux, et je crois qu'il y a un nombre important des super-marchés au niveau national, mais en ce qui concerne l'hypermarché, il y a un manque, il y a un manque. Mais pourquoi le retard par rapport aux hypermarchés, puisque nous ne disposons actuellement que de 14 à travers tout le territoire national ? M. Bekaï, c'est une question de mentalité, c'est parce qu'il y a une frilosité, il y a plus de transparence au niveau de l'hypermarché, puisque les hypermarchés permettent aussi d'assurer une régulation par rapport à l'offre et à la demande, et influent également sur la disponibilité et les prix. Oui, vous avez raison, madame. Peut-être qu'il y a la conjugaison de pas mal de facteurs. Si vous prenez l'aspect foncier, c'est un problème. C'est un problème. Vous prenez aussi, c'est-à-dire la maîtrise ou la technicité de la chose, et vous savez que pour les hypermarchés, il y a des chaînes, il y a des noms, c'est-à-dire il y a des marques, et c'est pour ça que c'est un peu difficile d'avoir une implantation correcte de ces espaces commerciaux, et on essaye, on essaye le maximum, parce que d'une part, on a mis le texte, et d'autre part, on a lancé une étude pour le développement de la grande distribution dans le cadre, c'est-à-dire de l'aide et l'appui à la mise en place des dispositions de l'accord avec les Européens. Il y a une étude qui est en train de, c'est-à-dire d'être réalisée par deux experts en Algérie. Mais la grande distribution permet aussi, c'est le meilleur instrument pour lutter ou mettre fin au phénomène de la spéculation. C'est une réalité aujourd'hui. Nous l'avons vu à travers le monde. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il influe, par rapport à la disponibilité, il influe aussi dans le sens de la baisse des prix. C'est vrai, parce que je viens de signaler les avantages de la grande distribution. Il y a aussi deux avantages que je n'ai pas cités. C'est vrai, la lutte contre la spéculation, parce que si vous avez un espace commercial avec une activité claire, correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu à la spéculation. Et vous avez le deuxième paramètre qui est la lutte aussi contre l'informel. C'est-à-dire que la grande distribution, c'est une alternative à la lutte, c'est une alternative au commerce informel. Et ça permet aussi d'assurer la disponibilité des produits, même en jours fériés ou en jours de fête, comme on le rencontre à chaque, bien sûr, événement, que ce soit l'Aïd ou le Ramdan. Alors, la validité aujourd'hui du registre de commerce pour les importateurs, il les fait obligation de son renouvellement tous les deux ans. Est-ce qu'on peut considérer que tous les importateurs se conforment à ces dispositions aujourd'hui, M. Becquet ? Combien sont-ils ? Pour ce qui est de la validité, la validité, c'est une prérogative qui a été donnée à M. le ministre du Commerce, de la gérer par un arrêté. Et pour des activités qui sont sensibles, cette fois-ci, on a opté pour les importateurs, c'est-à-dire pour les revendeurs en l'état. Et cette obligation vise à ce qu'ils renouvellent le registre de commerce chaque deux ans. Et la finalité, la sagesse et l'objectif derrière ça, c'est de maîtriser, c'est de maîtriser le nombre de ces intervenants sur le marché. Et vous savez, vous savez pertinemment... Combien sont-ils, M. Becquet ? Bon, nous avons 42 160 commerçants qui activent dans le... c'est-à-dire la revente en l'état. Et nous avons 14 625 qui ont procédé au renouvellement de le registre de commerce. On ose dire qu'il s'agit d'un pourcentage de 34,7%. Et on a accordé un deuxième délai. Le délai, l'arrêté est à la signature. Et on a compté 6 mois à partir de la promulgation de cet arrêté. C'est-à-dire, on a donné 6 mois pour ces importateurs pour qu'ils se conforment à la réglementation qui sera en vigueur d'ici quelques jours. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, les importateurs, où de plus en plus le nombre est réduit par rapport aux nouvelles mesures qui sont prises par les pouvoirs publics, à savoir la restriction par rapport aux importations, M. Beckeye ? Bon, pour votre information, j'ose dire qu'il n'y a pas de restriction. Il y a une liberté totale à l'accès au commerce extérieur. Mais il y a cette idée qui a remplacé un peu les licences d'importation. Cette idée du DAPS, c'est le droit additionnel provisoire de sauvegarde qui a été instauré pour la protection de la production nationale et pour dire que, c'est-à-dire, l'accès au commerce extérieur est libre. Et maintenant, je ne sais pas, l'accès à l'activité est libre et chacun est libre. Et vous savez qu'on table un peu sur l'extérieur pour assurer l'approvisionnement de notre population. Et je ne sais pas qui est la meilleure solution. Est-ce que, c'est-à-dire, on table sur notre production nationale qu'on l'a encouragée à travers la mise en place de ce DAPS ? Mais j'ose dire qu'on commence à avoir un équilibre parce que quand on a instauré ce DAPS, c'est pour instaurer un équilibre entre quatre paramètres qui sont la liberté de l'accès au commerce extérieur, l'encouragement de la production nationale, le troisième paramètre, c'est de ne pas priver le citoyen algérien de ces produits qui viennent de l'extérieur et le quatrième paramètre, c'est d'assurer un équilibre entre la fonction de la production et la fonction de l'importation. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses par rapport à la question et le thème que nous avons abordé aujourd'hui, à savoir le registre de commerce électronique. Pourquoi faire payer l'octroi de ce nouveau registre de commerce dès lors qu'on a payé tout au début pour l'ancien registre ? C'est la question de l'auditeur. Oui, c'est vrai. Quand vous voyez la réglementation qui est en vigueur, on définit une inscription, une immatriculation au registre de commerce, soit par l'inscription ou par la modification ou par la radiation. Les services du CNRC considèrent qu'il s'agit d'une opération de modification du registre de commerce. Mais est-ce qu'on peut considérer que la numérisation du registre de commerce va permettre un peu l'avancement de l'Algérie dans le doing business ? Puisqu'actuellement, nous sommes à la place, au bas du tableau, pratiquement, 159e place. M. Beckeye, est-ce que c'est le seul moyen pour avancer dans le doing business ou alors il va falloir mettre en place d'autres incitations ? Maintenant, les ateliers qui ont été ouverts par le ministère du commerce, c'est pour se conformer à la donne internationale. Oui. Et parmi ces ateliers, comme je viens de le signaler, c'est d'essayer d'avancer le maximum sur la facilitation de l'acte de commerce, sur l'exploitation de cette nouvelle technologie de l'information et de la communication et on reste le champ libre à la réalité. Mais dans les pays développés, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Beckeye, c'est qu'on peut ouvrir son registre de commerce au bout de trois minutes. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va atteindre cet objectif ? Il n'y a pas de problème parce que la dernière modification de la loi relative aux conditions d'exercice de l'activité commerciale a parlé de l'instauration, de l'institution, de la mise en place d'un portail électronique qui permet aux commerçants d'ouvrir, c'est-à-dire de s'inscrire au registre de commerce pour une société sans mouvement, c'est-à-dire il fait la commande, il fait l'inscription online, il y a un contact entre le notaire, entre les organismes intervenants dont l'inscription au registre de commerce, c'est-à-dire la case noce, les services du fisc, et le monsieur peut récupérer son registre de commerce dans les meilleurs délais. On essaie à chaque fois d'avancer et de franchir des pas pour se moderniser. Meilleur délai, vous entendez quoi exactement, M. Beckeye, par meilleur délai ? Une journée, deux journées, trois journées, quinze jours, un mois, une année ? Six mois, une année ? Non, maintenant, j'ose dire que loin de ce portail électronique, le commerçant peut avoir son registre de commerce dans les 24 heures. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, entre vos déclarations et la réalité, il y a un fossé, puisque cela fait depuis le 11 décembre que j'ai déposé mon registre de commerce pour ajouter le code commerce électronique. Je n'ai toujours pas récupéré mon registre de commerce. Quel est votre commentaire par rapport à cet auditeur, M. Beckeye ? De par l'effort que nous consentons, on essaie toujours de rétrécir ce fossé qui existe entre la réalité et la volonté des pouvoirs publics. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Beckeye, c'est que nous avons autre problème que rencontrent certains commerçants, c'est qu'il y a plus de 1000 employés hautement qualifiés de l'industrie pharmaceutique qui vont se retrouver en chômage à cause de la décision de renouvellement des bureaux de liaison. Seul Pharma est touché par cette mesure qui n'a jamais été publiée au préalable ou au moins donné un délai pour se reconvertir. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il va falloir prendre en considération ? C'est une très bonne question qui va me permettre de dire ce que je pense de ce point. Effectivement, on a facilité le maximum pour la création des bureaux de liaison et les bureaux de liaison ont un statut, ont une réglementation spéciale qui disait qu'il s'agit d'un bureau qui n'a pas à s'adonner à des actes de commerce. Maintenant, on a trouvé quelques déviations en la matière et c'est pour ça qu'il y a un peu de réserve en matière d'agréments de ces bureaux de liaison et on a refait la règle d'octroi des agréments et on a facilité le maximum pour l'octroi de cet agrément. Mais s'il y a des problèmes ou s'il y a un manquement ou un non-respect à la réglementation qui a été mise en place, il y a toujours un agissement des pouvoirs publics. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Bekeye, c'est que les commerçants louent des registres de commerce auprès des jeunes chômeurs, même les importateurs, pour facturer et les ventes. Et tout le monde connaît cette histoire depuis des années. Pourquoi ne pas agir ? Pourquoi ce silence, M. Bekeye ? Ah, le silence. Il n'y a pas de silence devant ce comportement parce qu'on n'autorise pas, l'allocation du registre de commerce n'est pas autorisée. C'est contraire à la loi ? C'est une infraction, c'est contraire à la loi. Est-ce que vous avez relevé des infractions dans ce sens ? Quand vous faites une dévérification, est-ce que vous avez relevé plusieurs infractions dans ce domaine ? C'est-à-dire, des fois, il vous est difficile de constater, de ramener des preuves sur ce comportement. Si vous avez deux mains, vous êtes le loué, c'est-à-dire vous avez un registre de commerce qui a été loué et vous avez les deux personnes à la fois dans l'administration. Comment vous allez prouver cette infraction ? Alors, pourquoi ne pas obliger les commerçants à installer à la façade du commerce une plaque d'immatriculation pour éviter les fermetures des commerces lors du passage des contrôleurs et aussi les jours de fête ou jours fériés ? Monsieur Bekeye, rapidement sur les questions des auditeurs qui sont un peu nombreuses. Bon, peut-être qu'il y a un peu d'ambiguïté en matière de publicité, c'est-à-dire sur les informations du commerçant. C'est une ancienne réglementation qui a été mise en place en 1975 par le Code commerce mais malheureusement, elle n'a pas été reprise par les textes et on travaille sur ce chapitre pour essayer d'obliger le commerçant à faire une information devant son commerce. Alors, pourquoi toujours autant de paperasses pour les registres de commerce ? On a six papiers de plus par rapport à nos pays voisins, extrait drôle, B3 antécédent judiciaire, mise à jour de CNAS pour chaque transaction au niveau du CNRC, voire une semaine pour un extrait drôle. Est-ce que c'est normal, Monsieur Bekeye ? Non, ce n'est pas normal et ce n'est pas juste. L'information n'est pas juste. Et vous avez en 1997, nous demandons 13 documents pour s'inscrire au registre de commerce. En 2003, on est arrivé à six et maintenant, on est arrivé à un seul document qui est le justificatif du local et si vous prenez la facilitation, peut-être qu'il a été mal exploité et là, on peut parler de l'allocation du registre de commerce parce qu'il y a trop de facilitation et pour ce qui est du quasi-judiciaire, on ne le demande pas. Il y a un accès des préposés du CNRC sur la BD comme du ministère de la Justice et on ne demande pas l'insertion de ce document dans le dossier de l'inscription au registre de commerce. Alors, il y a certaines pratiques qui sont frauduleuses aujourd'hui, contraires à la réglementation, contraires à la loi, Monsieur Bekeye. Quand, par exemple, les ventes concomitantes, aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur et vous dit que les commerçants de Béjaïa continuent à nous obliger à acheter du lait de vache non subventionné pour pouvoir acheter du lait en sachet, ce qui est contraire à la loi de 2004. Comment sévir contre ce type de pratique ? Il n'y a qu'à aller à la direction de commerce de la wilayette de Béjaïa pour que les mesures soient prises. Mais ça y est, vous êtes avec nous, vous allez prendre certainement en considération ce qui vient d'être dit par l'auditeur. Aujourd'hui, un juridiste de commerce donne des devoirs et des droits. L'un des droits, c'est d'être protégé contre la concurrence déloyale et certaines pratiques frauduleuses. Qu'est-ce qu'il fait le ministère du commerce dans ce domaine-là ? Quand par exemple la situation de monopole pour la vente de certains produits, c'est illégal. On protège le commerçant et le consommateur de par l'application de la réglementation. Et qu'est-ce que vous faites, justement ? Des contrôles contre ce type de pratique, contre la concurrence déloyale, M. Béquet ? Bon, pour votre information, il y a un travail, il y a des textes législatifs et réglementaires qui ont qualifié ces infractions et nos brigades sont sur le terrain et nous avons des efforts et nous avons un bilan et nous avons des résultats pour dire qu'il y a un travail qui est fait par le ministère du commerce. Peut-être qu'il n'est pas assez suffisant, mais on peut être à la hauteur de la mission. Mais est-ce que les associations de consommateurs devraient être un peu plus offensibles pour protéger le consommateur ? Ça ne nous gêne pas, peut-être, ça attire notre attention sur pas mal de phénomènes et là, nous pouvons intervenir suite aux doléances de ces associations. Et on encourage la création et le travail et l'activité de ces partenaires sociaux au ministère du commerce. M. Issa Bequet, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Également.